Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, car la vidéo qui va suivre risque de valider vos craintes et vos soupçons. Aujourd'hui nous allons parler du Noël nazi. Pour ceux qui ne savent pas, le nazisme est un parti politique d'extrême droite fondé en 1920 et dirigé par Adolf Hitler. L'idéologie nazie était totalitaire et donc n'admettait aucune opposition de plus d'êtres xénophobes en repoussant tout étranger et très violent. Il y a beaucoup d'histoires et de faits sur les nazis, mais dans cette vidéo j'ai décidé d'aborder un sujet assez unique. Contexte Nous sommes en 1933 et Adolf Hitler arrive au pouvoir. Dès lors, rien ne va plus. Les premiers agissements de Hitler envers son peuple et ses opposants ne font pas l'unanimité et c'est trois mois après son élection qu'il commencera à construire les camps de concentration semblables à l'enfer. Même au début des années 1930 et jusqu'à 1945, le parti nazi met tout en œuvre pour faire de Noël une propagande, faisant de cette célèbre fête un énième lavage de cerveau. L'idéologie nazie devait, selon Hitler et les siens, être reflétée dans la célébration de Noël, ce qui suggère donc d'enlever toute trace chrétienne et juive. Cette idéologie sera transmise sur chaque terre conquise par l'Allemagne nazie, mais ne sera pas pour autant acceptée de tous. La crèche Pour les nazis, la crèche traditionnelle est remplacée par un jardin contenant des chevreuils en bois et des lapins. Marie et Jésus y sont représentés comme une simple mère avec son enfant blond. Le personnage principal de cette crèche serait remplacé par Odin, dieu germanique. Le sapin Le Noël nazi ne s'est pas attaqué qu'à la crèche. Non, le dictateur et ses subordonnés, bien que méprisant de cette célèbre fête, n'hésitez pas à la fêter sur un banquet à côté de leur sapin, revisité façon nazi. Le sapin restera toujours un sapin de couleur verte, mais sa décoration, elle, se verra quelques pots modifiés. On aura par exemple des décorations rappelant l'idéologie nazie avec des boules de Noël, marquées de croix gammées ou de textes comme « Sieg Ale », qui signifie « Salut de la victoire », des aigles tenant une croix gammée ou encore des guirlandes rouges. Gros problème aussi présent sur ce sapin, l'étoile en pointe. Cette étoile, selon les nazis, faisait référence, si elle en avait 6, à l'étoile de David, et si elle en avait 5, ce serait l'étoile rouge des communistes. Pour pallier à ce problème, le mouvement nazi remplaça alors cette étoile par plusieurs objets, se rapprochant de l'idéologie nazie, comme soit « Sika », communément appelée « Croix gammée », ou encore le « Sieg », symbole souvent représenté en tant qu'emblème des SS. Les chants Pendant l'ère nazi en Allemagne, les chants de Noël ont été censurés. Jugés trop chrétiens selon les nazis, ces chants se verront par la suite modifiés pour déjuiver les paroles et se conformer aux valeurs aériennes. Aryennes signifiant, entre autres, que les nazis se pensaient supérieurs, en étant simplement composés de personnes d'origine allemande ou nordique. Selon leur idéologie, les Aryens étaient considérés comme une race pure et supérieure, tandis que les Juifs et d'autres groupes étaient considérés comme inférieurs. Pour revenir aux chants, les églises protestantes auraient contribué à cette censure en modifiant ou remplaçant des mots et expressions non allemandes dans les hymnes avec par exemple « Jésus notre sauveur » qui sera remplacé par « Le Führer notre sauveur ». Les musiciens d'église étaient également censurés. Par la suite, Julio Gosslar, un célèbre chef de chœur d'origine juive, a été condamné à un congé forcé pour avoir dénoncé cette censure. Seuls très peu de prêtres de l'église protestante se sont prononcés contre la discrimination de ses citoyens juifs et des non-chrétiens pendant l'ère nazie. Les cadeaux Le Noël des nazis était modifié de part et d'autre, leur permettant ainsi de pouvoir laver les cerveaux dès le plus jeune âge. Malheureusement pour eux, les cadeaux à Noël ne pouvant pas être enlevés, il fallait trouver une solution pour les nazis. Les catalogues des magasins de jouets diffusés pendant les périodes de fête de Noël se voyaient représenter des soldats SS en chocolat, des chars d'assaut, des avions de chasse et des mitrailleuses. Évidemment, de l'œil d'un jeune enfant, il est difficile de faire le rapprochement ou même de comprendre ce que cachent véritablement ces soi-disant cadeaux. Les femmes de cette époque se voyaient invitées à préparer pour leur enfant des biscuits en forme d'oiseaux nazis, de roues ou encore de croix gammées. Tout porte à croire que l'idéologie nazie cherchait absolument à créer un nouveau monde, allant même jusqu'à saccager Noël. Marché de Noël Les marchés de Noël sont une tradition populaire en Europe, permettant à des artisans de vendre leurs créations ou bien de proposer des services comme de la nourriture ou des boissons chaudes. Dans les années 1930, ces mêmes marchés de Noël ont été réinventés par les nazis en utilisant Noël pour promouvoir leur idéologie nationaliste et athée plutôt que la paix sur la terre. Les nazis ont remplacé l'imagerie religieuse par de la propagande nazie et incluent une cérémonie d'ouverture mettant en scène un personnage angélique, le Christkind, qui incarnait l'idéal de beauté nazie. Les nazis ont également standardisé la décoration des stands et les produits vendus, excluant les artisans juifs et limitant la production à des objets liés à l'Allemagne et à la nature. Après la guerre, les marchés de Noël ont été réintroduits en tant que tradition populaire pour célébrer Noël de manière plus traditionnelle. Conclusion Les nazis ont tout essayé pour faire de Noël une propagande comprenant leur idéologie, allant de modifier des chants jusqu'à créer de toutes pièces, des histoires et des mensonges. Les citoyens et la conviction logique des plus déterminés ont permis, une fois la dictature nazie terminée, de reprendre en main Noël et ses coutumes. L'Allemagne nazie, bien que terminée, laissa forcément, avec le temps, des traces de son passage. Mais le père Noël, ainsi que la magie de Noël, ayant frappé une fois de plus, Noël a pu être sauvé, et vos cadeaux aussi. La vidéo est terminée, merci de l'avoir visionnée et à bientôt. Au cas où, je le dis pour certains, je n'ai pris aucun plaisir à faire une édit sur ce gros lâche, ou même d'en parler, mais je trouvais que le sujet était très intéressant. Voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada